bonjour 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 tout le monde comment vous allez aujourd'hui bienvenue dans le monde de la therma je suis la therma pharmacienne de profession et blogueuse passionnée des cosmétiques et de beauté j'incite la femme noire à garder sa couleur de peau mais de quoi allons nous parler aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la beauté je vais me faire un peu la mère je peux en parler je vais vous parler d'un sujet et qui me tient à coeur c'est pas un sujet qui m'a été proposé par vous parce que effectivement je fais beaucoup de vidéos à la demande mais c'est quelque chose qui m'embête et que je vois de manière récurrente sur les réseaux sociaux en tant que blogueuse donc je vais parler en tant que blogueuse en tant que femme d'un certain âge en tant que mère et en tant que grande soeur mais de quoi s'agit-il vous connaissez tout mon combat vous savez que je lutte énormément contre la déprimantation volontaire de la peau je suis contre la déprimantation volontaire de la peau je suis contre l'éclaircissement de la peau c'est à dire que je demande à la femme noire la femme africaine de conserver sa couleur de peau qui fait partie de notre capital génétique déjà et qui fait partie de notre richesse culturelle et c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui il ya quelques jours j'ai suivi la vidéo d'une jeune femme je vous mettrai le lien de sa vidéo c'est une jeune femme très belle jeune femme qui est des îles je ne sais elle n'est pas africaine elle doit être des îles qui s'étaient dépigmenter la peau elle a fait trois vidéos à des périodes différentes dans la première vidéo elle l'expliquait le pourquoi de sa déprimantation volontaire mais elle hésitait elle ne savait pas si elle devait arrêter ou pas dans la deuxième vidéo elle a arrêté de se dépigmenter la peau elle nous expliquait pourquoi est-ce qu'elle ne voulait plus se dépigmenter la peau et dans la troisième vidéo elle a montré l'évolution de sa peau et les produits qu'elle a utilisé alors moi quand j'ai vu ça j'ai vu vraiment le changement vous voyez vraiment la peau est très claire et puis à un moment vous voyez la peau qui commence à noircir et la jeune femme qui reprend vraiment sa couleur j'ai liké ces trois vidéos et j'ai fait un commentaire en disant à la fille que à la jeune femme que je suis fière de toi on ne se connaît pas mais je suis très fière de toi et je vais partager tes vidéos parce que je trouve que ce que tu dis est magnifique je vais vous mettre le lien de ces vidéos au dessus vous irez regarder ces vidéos et ce qui a attiré mon attention ce sont les commentaires j'ai lu les commentaires parce que moi j'aime bien les commentaires sous les vidéos ou c'est des publications ça en dit long sur ce que pense la communauté de la bourgose de la youtubeuse et ce qui m'a choqué ce qui m'a interpellé ce sont les insultes c'est à dire on a tellement insulté cette jeune femme là que ça m'a fait mal au coeur parce que elle a l'âge d'être ma fille et c'est suite à ça que j'ai décidé de faire cette vidéo je suis choqué de voir comment l'être humain peut être méchant c'est à dire que comment de manière gratuite on s'acharne sur une jeune femme qui explique sa souffrance qui s'est dépigmenté la peau et qui du jour au lendemain a décidé d'arrêter pour des raisons qui lui sont personnelles mais pour des raisons que j'ai jugé très noble au lieu de l'encourager on l'insulte oh tu n'as qu'à mourir oh pourquoi tu t'es décapé à l'eau etc on lui dit des méchanceté je trouve que c'est pas normal je ne sais pas dans quel monde nous vivons mais moi ça m'a fait mal il y en a il ya des commentaires qui m'ont tellement fait mal que j'ai même coulé les larmes parce que cette jeune fille la très douce à l'âge de mon premier fils est même sûrement moins âgé que mon premier fils et j'en ai été choquée cette jeune fille s'est expliquée elle a dit je ne sais pas pourquoi vous m'écrivez des commentaires très méchant mais vraiment d'une douceur et d'une innocence qui m'ont fait mal au coeur alors moi je vais dire ceci je vais parler pour moi mais je vais parler aussi au nom de tous ces jeunes femmes là qui sont des youtube et des blogueuses et qui ont parfois du mal à se défendre je vais dire ceci blogueuse youtube c'est une passion quand on le fait on le fait pour partager ce qu'on aime moi c'est ce que je fais après peut-être d'autres le font pour de l'argent mais il faut savoir que vous ne pouvez pas passer autant de temps à monter des vidéos à faire des publications si vous n'aimez pas vraiment dans un premier temps ce que vous faites blogueuse youtube c'est une passion faire des montages faire des vidéos faire des photos c'est une passion on aime ça partager nos connaissances partager nos expériences de la vie du travail de la relation affective etc etc c'est un quotidien pour la blogueuse les voyages partager les voyages se faire plaisir tout en faisant plaisir aux autres c'est ça être blogueuse et on est content quand vous appréciez quand vous likez mais quand aussi vous critiquez c'est normal parce que les critiques font avancer on ne peut pas être blogueuse youtube et s'attendre toujours à ce qu'on te dise oh tu es belle oh c'est vrai oh ce que tu dis c'est bien non ce n'est pas ça ça c'est dans le monde des bisounours quand on est blogueuse youtube il faut s'attendre aux critiques mais moi je dis toujours il faut que ce soit des remarques constructives il faut que ce soit des remarques intéressantes qui nous permettent nous d'avancer et vous d'avancer aussi c'est un échange et un partenariat alors je vais dire ceci quand vous regardez une vidéo quand vous lisez une publication ça veut dire quelque part que vous êtes intéressé ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous plaît dans cette vidéo et que vous voulez découvrir quand vous n'êtes pas d'accord youtube donne la possibilité de mettre un commentaire un doigt vers le bas mais il ne dit pas on ne sait pas qui n'aime pas les vidéos sur youtube on ne sait pas qui n'aime pas les vidéos et on ne sait pas qui aime les vidéos on ne sait pas qui like on ne sait pas qui ne like pas ce sont des likes anonymes c'est pas comme sur facebook sur facebook quand vous likez on sait qui a liké c'est pas le cas sur youtube donc c'est anonyme vous êtes libre de laisser un commentaire que le commentaire soit positif ou négatif ce n'est pas ce qui me dérange ce qui me dérange c'est la véracité et la méchanceté de ces commentaires là on est dans le virtuel on ne se connait pas je ne peux pas comprendre comment tu arrives sur une vidéo tu te mets à insulter la youtubeuse des insultes méchantes des insultes qui peuvent détruire la vie de cette jeune femme moi ça m'a choqué parce que quand j'ai lu ses commentaires sous sa vidéo j'ai pensé à moi moi je lutte contre la dégumentation volontaire depuis de nombreuses années bien avant youtube bien avant facebook mon combat ne date pas de maintenant j'ai 56 ans je le dis et je l'assume il y a heureusement elles ne sont pas nombreuses mais il y a des femmes des jeunes femmes parce que sur youtube c'est anonyme donc vous ne savez pas qui commande surtout que la personne ne met pas la photo il y a des personnes parfois qui vous insultent j'en suis une victime qui viennent sous ma vidéo qui m'insultent ah si elle se décape ça fait quoi ah quitte la tu es vieille ah quitte la des propos méchants des propos vulgaires quand moi je lis ça qu'est ce que je fais je souris et je souris pourquoi je souris parce que je peux affronter ce genre de situation et je souris aussi parce que je sais que les commentaires sont faits par des femmes très jeunes très insouciantes et qui ne se rendent pas compte de leur méchanceté vous savez je ne suis plus une petite fille j'exerce ma passion je fais ce que j'aime et à mon âge c'est important de s'occuper l'esprit certes je travaille je suis pharmacienne je m'occupe d'une parapharmacie et parallèlement je blogue excusez moi donc pour moi ça m'occupe aussi l'esprit et puis je partage ce que j'aime j'ai la capacité mentale de supporter les attaques et les insultes parce que j'ai un mental d'acier ce qui n'est pas le cas de ces jeunes filles là quand vous insultez ces jeunes filles là elles n'ont pas cette capacité cette force de supporter ces insultes mettez vous à leur place qu'est ce que ça vous coûte de lui dire ah tu t'es dépigmenté la peau mais pourquoi tu l'as fait mais de manière polie qu'est ce que ça vous coûte qu'est ce que ça vous enlève moi je suis contre la dépigmentation volontaire de la peau mais je ne vais jamais 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 aller commenter sous la vidéo d'une femme ou d'une youtubeuse ou d'une blogueuse qui incite les femmes à se dépigmenter la peau je ne le ferai jamais je vais combattre cette méthode là mais je n'irai jamais insulter cette jeune femme là pourquoi qu'est ce que ça me donne qu'est ce que ça m'apporte donc c'est vrai quand je dis je souris parce que j'ai une carapace d'acier mais c'est pas le cas pour les autres jeunes femmes il m'est arrivé de me faire lyncher sur la toile il y a de cela quelques mois je me suis fait insulter proprement sur la toile les gens m'écrivaient ah la therma on a encore dit ça sur toi ah la therma on a encore dit ça sur toi je leur ai dit c'est pas grave je leur ai dit c'est pas grave je ne rentre pas dans ce jeu là je me suis fait insulter jusqu'à ce que même le Wesela ne me voulait même plus c'est-à-dire que je me suis fait insulter que même le Wesela m'a chassé c'est-à-dire que même mon Wesela ne m'acceptait plus c'est pour vous dire que on m'a mis plus bas que terre des insultes que je n'ai jamais entendues de ma vie mais vous savez ce que moi j'ai fait rien c'était très facile aussi pour moi de rester sur ma page et d'insulter mais qu'est-ce que ça va donner la preuve après ça s'est calmé tout seul les insultes se sont arrêtées tout seul parce que quand il n'y a pas de réponse à une insulte la personne qui vous insulte est ridicule donc elle va s'arrêter puisque le but qu'on vous insulte c'est que vous répondez mais quand vous ne répondez pas la personne se trouve ridicule n'est-ce pas elle arrête je ne réponds jamais aux insultes et je conseille ça à ces jeunes femmes ne répondez jamais aux insultes moi j'ai un principe quand une personne m'insulte soit je dis ok soit je balance ça dans les spams je ne supprime pas donc quand vous m'insultez ne croyez pas que je supprime je ne vous bloque pas j'ai la possibilité sur Youtube de mettre tous vos commentaires dans les spams ça veut dire que quand vous allez même commenter je ne vais plus voir donc vous allez bavarder dans le vide moi les insultes ça ne me dérange pas moi tant qu'on ne me tape pas ça ne me dérange pas parce que les insultes comme on dit ah quitte là tu es conne ah mouf ah imbécile c'est des insultes que même l'enfant qui est dans le ventre peut dire ce n'est pas compliqué moi je veux les insultes intelligentes parce que les insultes tout le monde peut insulter ce n'est pas ça qui est compliqué mais les insultes intelligentes c'est plus compliqué parce que moi je veux que quand vous commentiez pour celles qui ne sont pas d'accord que ce soit fait de manière intelligente et c'est toujours ce que je dis je dis commente de manière intelligente critique de manière intelligente ne critique pas en disant que ce que je dis c'est des conneries c'est trop facile de dire ce que je dis c'est des conneries prouve que ce sont des conneries il ne faut pas oublier que j'ai un diplôme quand même de pharmacien je suis pharmacien j'ai un bac plus 6 à l'époque j'ai fait mes études sur 6 ans parce qu'à l'époque c'était le bac plus 6 j'ai fait mes études en France donc je parle de ce que je maîtrise je parle de ce que je sais je ne suis pas allé faire le copier coller sur internet j'ai des bouquins j'ai appris à l'école donc je n'invente pas ce qui est marrant c'est que quand c'est le noir qui parle on ne trouve pas crédit mais si c'était un blanc qui parlait vous avez dit qu'amène amène amène et c'est toujours le complexe franchement quelqu'un qui se lève pour dire tu es ma pharmacienne ou mon frère tu me connais tu dis que je suis pharmacienne ou tu me connais ou pour douter de mes capacités quelqu'un qui ment ça se sent tout de suite même d'avoir ma manière de parler de m'exprimer on sent quand même que j'ai quelque chose dans la tête ce n'est pas pour me vanter c'est juste pour dire qu'à un moment il faut arrêter je ne sais pas pourquoi nous les africains nous avons les insultes facile comme ça je ne sais pas je sais pas ce que ça vous apporte d'insulter les gens vous venez sous une vidéo vous ne connaissez pas la personne vous l'insultez est ce que c'est normal exprimez vous manifestez votre contentement votre mécontentement mais n'insultez pas n'insultez pas parce que je ne sais pas ce que ça vous apporte moi personnellement ça ne me touche pas ça ne me touche pas parce que je trouve ça stupide excusez moi l'expression je trouve ça stupide mais moi je me mets la place de ces jeunes femmes là il y en a même qui pleurent j'ai vu une vidéo où la youtubeuse pleurait tellement les gens l'avaient insulté c'est pas normal chez nous en Afrique on a le respect de l'autre nous les africains moi je ne sais pas où va cette politesse là non seulement on a le respect de moi on a le respect des aînés moi j'ai l'âge d'être votre maman c'est pas parce que je suis sur Youtube Youtube c'est pour tout le monde il n'est pas dit que Youtube c'est pour ceux qui ont dit en Youtube Youtube c'est pour tout le monde tout le monde a le droit de faire des vidéos mais vous ne pouvez pas venir vous mettre sur ma vidéo commencer à insulter ah machin non celui qui n'est pas d'accord je l'ai toujours dit il s'en va la dégommendation volontaire de la peau c'est un choix c'est pour ça qu'on dit volontaire c'est un choix la dégommendation volontaire de la peau il nous reste un choix c'est à dire la femme qui a accepté qui se dépimente la peau elle l'a choisi elle le fait parce qu'elle veut être belle elle le fait parce qu'elle veut ressembler aux copines elle le fait parce qu'elle veut ressembler au stade du cinéma c'est son choix moi je lutte contre la dégommendation volontaire de la peau c'est aussi mon choix mais je ne mets pas je ne suis pas la police je ne vais pas courir après une femme qui dit arrête de dépigmenter la peau est-ce que vous m'avez déjà vu faire ça jamais il m'est arrivé une dose d'avoir un commentaire oui moi je veux continuer à me dépigmenter la peau j'ai dit ok très bien vas-y la vie c'est un choix tu choisis de dégâter moi je choisis de le combattre c'est pas le problème toutes ces femmes qui se dépimentent la peau est-ce que je les insulte ? jamais au contraire je demande qu'on les respecte parce que ma sensibilisation commence déjà par le respect d'autrui c'est très important moi je vous parle en tant que grande soeur vous pouvez être d'accord vous pouvez ne pas être d'accord c'est pas ça le problème mais je vous dis que la vie n'est pas aussi simple qu'on le croit il y a beaucoup 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 de mal-être dans la vie de certaines personnes et vous ne le savez pas vous insultez une jeune femme de 20 ans demain vous allez entendre qu'elle s'est suicidée ça arrive ça arrive et c'est arrivé il y a des autobus qui se sont suicidés il y a des jeunes qui se suicident il faut faire attention il ne faut pas être méchant parce que ce que tu fais demain on te le fera aussi on fera ça à tes enfants ne venez pas sur des vidéos insulter les gens pourquoi ? qu'est-ce que ça vous apporte ? moi je fais des vidéos parce que ça m'a choquée ça m'a choquée moi mon spam est rempli d'insultes parce que tous les vidéos là tous les vidéos les gens m'insultent tous les maman moi je suis la thème je suis une femme forte ça ne peut pas m'atteindre et puis je n'ai plus 20 ans donc ça ne peut même pas m'atteindre j'ai fait le plus dur dans ma vie j'ai élevé mes enfants j'ai une situation je travaille j'ai un boulot bien sûr et en plus à côté je suis blogueuse et je m'éclate dans la vie et mes enfants sont fiers de moi c'est ce qui compte c'est ce qui compte je vais terminer re-terminer par ceci soyez polis soyez respectueuses moi j'accepte les critiques sans problème au contraire ça me permet d'avancer mais faites-le de manière constructive ne m'insultez pas parce que je ne vais même jamais vous insulter donc quand vous allez m'insulter après vous même vous allez arrêter parce que je ne vais pas vous insulter ça ne veut pas dire que vous devez venir exagérer ça veut dire que quand vous m'insultez tous les commentaires insultants je les balance dans les spams les spams ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez commenter même si ce n'est pas insultant ce sera dans les spams parce que youtube va reconnaître votre profil ça va être balancé dans les spams et le jour où vous allez vouloir me poser une question vous ne pourrez plus me poser des questions puisque moi tout ce qui est dans les spams je ne regarde pas soyez polis alors j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une vidéo que je m'étais proposé de faire suite à ces commentaires qui étaient parfois déplacés donc vraiment j'espère que vous avez compris et qu'il ne sert à rien d'insulter la terre-ma parce que la terre-ma la tête de la terre-ma est très dure la terre-ma c'est une mater est-ce que vous avez déjà vu les enfants insulter leur mater ? quand toi tu insultes la terre-ma ça veut dire que tu insultes ta propre mère ? parce que la mater a toujours raison tu vas monter tu vas descendre la mater a toujours raison c'est comme ça donc voilà c'est ce que je voulais vous dire n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux youtube facebook snapchat instagram mon blog la terre-ma à vos visages à vos corps aïe là aïe là aïe vous allez valoir ça quand je danse allez bisous bisous ciao ciao 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3